Aujourd'hui, nous avons accueilli des opérateurs économiques qui travaillent dans le secteur de la digitalisation, c'est-à-dire informatiser les différents secteurs du pays. Cette réunion avec les différents ministères avait pour but de les mettre au courant de cette nouvelle technologie. Comme vous le savez, dans une réunion organisée il y a deux semaines, nous nous sommes convenus de la nouvelle procédure pour l'enregistrement des données relatives à l'identification d'une personne. Normalement, ces hommes d'affaires viennent pour mettre en application notre souhait de fabriquer une carte d'identité biométrique et accessible pour tous les citoyens burundais. L'autre travail de ces hommes d'affaires est de constituer un fichier dans lequel sera à enregistrer tous les citoyens burundais dans le prochain recensement prévu l'année prochaine. Comme ça, il n'y aura plus de ceux qui font de doubles enregistrements à l'état civil, des fausses identités ou des étrangers qui s'octroient à la nationalité burundaise de façon irrégulière. Voilà l'objectif de cette réunion. Nous ne sommes convenus que demain une ordonnance autorisant la mise en application de nos conclusions sera signée par les ministres et à ce domaine dans leurs attributions. J'espère que cette nouvelle technologie sera bénéfique pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada